lecture et analyse du nouveau chapitre de la clover mobile version coréenne et japonaises on commence directement tout d'abord la maintenance aura lieu le 12 octobre de 10h à 13h heure coréenne maintenant si on reconvertit tout ça la mise à jour aura lieu de 3h à 6h du matin si je ne dis pas des bêtises et la maintenance durera du coup trois heures détails du patch note on commence directement avec le chapitre 7 qui sera la quête de l'histoire principale à jour du nouveau monde de forteresses frontalières et de l'étape de patrouille du monde 6 plus à loup du monde 6 du corps du corridor off noires images of slime magic à côté nous allons également avoir la possibilité d'explorer que ce 7 cette patrouille plutôt cette mini map mode chibi et à côté également dans le nouveau monde le nouveau world où on aura la possibilité de former le grimoire de william vengeance et la condamnation du leader ajouté de nouveaux personnages qui sont langues riche et yuno l'anglais qui dépêche vers et yuno des béfers rouge qui seront directement ajouté à la après la maintenance bataille du boss de chevalier bataille du boss du chevalier ceci est un boss de ville pour le moment nous n'avons pas encore les détails concernant ce boss on sait pas si ce sera de la cop ou tout simplement un boss avec un sac à pv comme nous l'ont fait pour le world boss qui a eu lieu il à trois mois de cela concernant ce boss vous pouvez participer si vous êtes membre des chevaliers pendant la période du night boss battle et vous quittez ou revenu une ville de chevalier pendant la période de progression vous ne pourrez pas participer au combat contre le boss de ville ni recevoir les récompenses les membres d'un ordre show elle reste qu'ils sont ne peuvent pas obtenir de récompenses mode à durée limitée en cours on aura du coup le retour du boss bethel gigas qui est le boss d'assujettissement il va commencer d'ailleurs le 19 et se terminera le 31 octobre et par la suite nouvel événement d'acquisition des pièces d'halloween ajout de la mission d'acquisition de pièces d'halloween et échanges d'événements ouverts plus nouvel événement à durée limitée temps brûlant de la guerre d'assujettissement sera normalement en relation avec ce boss et le portail de noël et l'armée sera enfin partira ça concerne pour le côté achetable du coup les packs on peut acheter avec de la vraie monnaie vous pouvez le jeu on va pas parler de ça c'est pas c'est pas important on décale directement sur l'amélioration du système du coup le côté ergonomique et économique du jeu mission intermédiaire avancé et chevalier remplacé dans les quêtes intermédiaires nous n'avons plus besoin d'attendre d'atteindre l'arté du perso en ur maintenant on aura juste besoin d'utiliser 15 tickets d'histoire c'est pas mal du coup on aura besoin de deux à trois jours derrière on voit plus on n'a plus besoin d'avancer ou plutôt d'évoluer un perso en lr mais plutôt de modifier les options d'auxiliaires dix fois les missions de chevalier il de base était amélioré ou augmenter un perso 80 fois jusqu'au niveau 80 cette fois ci ça a été changé ça a été facilité on passe directement à terminer les défis normaux 50 fois les défis normaux du coup tout ce qui concerne le farming d'équipement le farming de potions d'xp l'amélioration de la fonction de production d'effets spéciaux halloween sur charme et alors là c'est juste l'amélioration sur l'effet visuel et l'effet d'affichage plutôt l'amélioration graphique au niveau visuel à ajout d'une fonction d'une fonction de très prioritaire pour les icônes de boeuf plus de la fonction de comptage du nombre de tartes à la citrouille dans la fenêtre d'informations détaillées par exemple quand on est en combat et on maintient le clic de gauche dans l'adversaire on a la possibilité de voir les boeufs et les déboeufs qu'il a subi que ce soit les burn que ça soit des réductions de dégâts et adduction speed augmentation d'attaque de critique etc etc à jour également de la fonction qui nous tente de la bombe à tarte à la citrouille niveau 4 bon ça on n'a pas besoin d'aller plus loin vous savez que c'est justement l'effet de la compétence collection des erreurs et des bugs je suis pas besoin de lire tout ça mais là on va partir pour ça alors concernant ce portail je sais que toutes les deux semaines tous les mois nous avons le droit à des persos un peu plus fort ou sinon avec un énorme gap et toi aussi des amis je vous invite à économiser si vous n'avez pas assez de cristaux pour le portail du demi anniversaire qui aura lieu le mois prochain j'ai le mois prochain c'est début du mois il aura justement le live aura lieu normalement d'ici une quinzaine voire 22 jours entre le 25 et le 30 la mise à jour aura lieu le entre les 31 et le 2 du coup pourquoi je vous invite à ne pas invoquer si vous avez énormément d'accord mais si vous n'avez pas assez ça ne sert à rien enfin c'est pas que ça ne sert à rien je pense que les persos sont forts mais ils ne sont pas indispensables à votre team surtout si vous avez déjà noël noël chat charlotte si je ne dis pas de bêtises charlotte saisonnière et derrière jugeo si vous avez ces trois unités pour le pvp vous n'avez pas besoin de mettre davantage davantage dessous sur ce portail a épuisé nous avons déjà un db faire yuno vert et là c'est juste un changement de couleur même si on va voir ainsi c'est un même si on va voir légèrement le même système le même quitte plus ou moins le même quitte je pense parce que yuno là en fait le db faire rouge qui va pop dans deux jours il va arriver dans deux jours malheureusement pour moi j'aurais espéré qu'ils soient dps et non débuffeur pour la simple et unique raison parce qu'il est accompagné de ces filles et derrière le gris bon il pourrait conteur judo ce n'ont pas d'un perso célébration est toujours top tier top dps et qui coûteurs littéralement noël je ne pense pas que du jour au lendemain il y aura un perso comme l'un gris qui va arriver que dire à bête ok mais maintenant je défense on parle d'un vice capitaine et non d'un capitaine qui d'ailleurs les deux ont une magie spatiale mais l'autre à la la possibilité de ralentir ou de stopper le temps tandis que l'autre fait des dégâts dans l'espace temps c'est différent surtout que les deux sont un dps il pourrait être un compteur au vu de la couleur mais on verra une fois le type dans tout cas demain matin nous allons avoir nous allons avoir le kit des personnages et les vidéos des des sortes on voit ce que ça va donner après vu qu'il y aura le semi-anniversaire qui dit semi-anniversaire qui renforcement gros perso perso de célébration comme julius et vu qu'il ya un mois et demi voir il ya deux mois dans les dix on a eu le droit à asta à ça dans les dix avec la double épée contre le général de diamond j'oubliez son nom excusez moi et il pourrait justement retourner la balance et du coup changer la méta à l'heure actuelle j'ai qui dit quand j'ai la méta c'est à dire justement battre ce julius battre noël et à voix et à voir ce perso sera forcément indispensable vu qu'il sera accompagné de ces deux épées si je ne dis pas de bêtises il s'il accompagne de ces deux épées ou qu'il est tout simplement accompagné de l'épée en forme démon qui a été éveillée par la reine des sorcières on pourrait penser un perso qui pourrait annuler la magie qui pourrait faire de gros dégâts en mono cible et qui pourrait par la même occasion silence l'adversaire pendant en deux tours silence sur la totalité de ses compétences nous avons déjà un perso qui a la capacité en étant attaquant de réduire la speed de réduire l'endurance pourquoi pas un perso qui peut silence sur la totalité de ses compétences et qui derrière pourrait en se percer ou augmenter ses dégâts en permanence accompagné justement d'un bon support comme la reine des sorcières du coup économiser vos diamants pour cristaux noirs vos tickets n'invoquez pas tous les deux unités seront importantes je pense que justement la reine des sorcières sera un très bon support pour à ça même si on n'a pas encore le kit entier surtout que entre les ligues et maintenant c'est peut-être qu'il y aura énormément de changements et il faudra forcément économiser pour ces deux unités pour ce je vous dis ciao à la prochaine on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur black clover mobile sur les news des gachas je vous dis ciao à la prochaine bisous